La maîtrise du pinceau, venu de la calligraphie chinoise. L'explosion des couleurs, puisée chez les impressionnistes et dans l'art moderne. Entre Orient et Occident, Tang Haiwen a réussi la synthèse sans jamais se trahir. Voici l'histoire d'un peintre chinois à Paris. L'intérêt de l'œuvre de Tang Haiwen, peut-être le choc qu'on peut avoir en découvrant l'œuvre d'un artiste chinois formé à la peinture occidentale et qui, presque malgré lui, perpétue la tradition de la peinture chinoise en allant vers quelque chose qui nous fait penser à l'abstraction. On est vraiment dans une sorte de double formation, de double culture qui l'intègre. Tang Haiwen est né en Chine en 1927. Dix ans plus tard, au moment de l'invasion japonaise, sa famille s'exile au Vietnam. Le jeune Tang étudie au lycée français de Saigon et à 20 ans, il entame une grève de la faim pour arracher à sa famille l'autorisation de partir pour la France. Ils acceptent à condition qu'il y fasse des études de médecine. Mais arrivé à Paris en 1948, Tang Haiwen s'inscrit en lettres à la Sorbonne et étudie l'art à l'Académie de la Grande Chaunière. Il s'intéressait déjà à la peinture chinoise puisqu'il avait déjà étudié et lu le traité de la peinture de Chetao. Et puis son grand-père l'aurait formé à la calligraphie également. Il est très curieux, il regarde tout. Donc ce que l'on peut voir à travers ses œuvres, c'est qu'il a été inspiré par les impressionnistes, par les post-impressionnistes, même par Turner, par Matisse, par Clé, par Gauguin. Voilà, par tout le milieu finalement des peintres qui étaient en vogue dans le Paris des années 50. Mais très vite, Tang Haiwen se défait de ses influences. Il invente son propre style, où la calligraphie se fond dans la recherche de l'épure du trait, de la fluidité du pinceau. Une recherche qui s'étend aux proportions de ses œuvres, qui vont rapidement évoluer vers des formats originaux. Il va être un chercheur persistant, c'est-à-dire qu'il va essayer de renouveler ses productions sur différents formats. Il fera des diptyques dans les années 70, petits et grands. Et dans les années 80, il utilise également des triptyques, donc cette fois trois éléments côte à côte, qui peuvent se regarder individuellement par deux ou par trois. Si on s'amuse à faire l'essai, ça tient le coup à chaque fois. Il y avait aussi une question pratique à ce type de format, puisque Tang Haiwen, qui vivait quand même plutôt dans les dénuements, ne voulait pas perdre le papier, ça coûte cher. Et donc il récupérait les éléments de papier, d'autres formats, pour tout utiliser. Car Tang Haiwen a vécu toute sa vie à l'économie. Ses parents lui ont rapidement coupé les vivres, et par la suite, sa recherche artistique et spirituelle a pris le pas sur tout le reste. Il avait vraisemblablement une attirance vers la simplicité, vers le dénuement, puisqu'il n'a pas cherché du tout à faire carrière, au contraire de ses contemporains mieux connus, comme Zao Buki en particulier, ou Tzu Tzu. Lui souhaitait continuer à vivre de manière indépendante. C'était quelque chose qu'il revendiquait, de la même manière qu'il ne s'affiliait à aucun mouvement. Il ne cherchait pas spécialement à exposer dans des grandes galeries. Il a même évité, on va dire, des opportunités qui auraient pu lui apporter la consécration et en tout cas la notoriété. Il a pourtant exposé dans des musées, mais dans des cercles plus restreints. Voilà, il cherchait à rester libre et à ne pas subir les contraintes du marché de l'art, peut-être. Tang Haiwen meurt du sida en 1991. Il avait 63 ans. Trois décennies plus tard, son œuvre est enfin reconnue à sa pleine mesure, celle d'un artiste épris de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada